Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la notion de laideur, et la laideur qui s'est invitée chez nous. La dernière fois je vous ai fait un essai sur l'art, et on en avait déduit finalement, et j'en avais déduit, j'avais expliqué que la chose que j'avais comprise avec M. De Varjac, et avec mon étude des arts, c'était que finalement, pour ce qui est des arts majeurs, on avait cessé de chercher l'harmonie, la beauté, durant des années, des siècles, et presque des millénaires. Parce qu'on sait qu'on faisait déjà plus ou moins de la musique à une époque préhistorique sans doute, sans doute de forme très basique, en tapant des pierres, etc., peut-être dans des morceaux d'os comme un pipeau, mais sans doute essayait-on de faire quelque chose d'esthétique, d'agréable à entendre, d'équilibré, en rapport dans une certaine mesure avec la nature. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une rupture, et à un moment, l'art n'est plus devenu un objet de recherche d'esthétique, un objet de recherche de la beauté, mais il est devenu tout simplement une sorte de moyen de s'exprimer pour les artistes, d'exister un réservoir intellectuel, en quelque sorte, une sorte de faire-valoir, comme avec, je crois, ses Duchamp et sa pissotière, pour choquer. On est allé jusqu'à dire que finalement, ce qui comptait, c'était le regard de l'œuvre, de la personne qui a gardé, donc le support n'avait pas d'intérêt, on a retourné des tableaux, on a vendu de la crotte dans des boîtes de conserve, et tout ça, ça a valu des millions. Donc, ce que je veux dire, simplement, c'est que de toute évidence, notre époque a abandonné l'idée de cultiver d'un certain esthétisme, une certaine beauté. Alors, je sais, si Jessica passe par là, elle me dira, « Oui, mais je suis désolé, et quand je passe devant un graffiti, je trouve ça beau. » Oui, certains graffitis sont beaux, sans doute, ont certaines composantes qui font qu'on peut penser qu'ils peuvent avoir un caractère esthétique, ils peuvent être colorés, ils peuvent être composés. Mais vous remarquez que, curieusement, les petits bourgeois, les bobos, bien hantis, qui achètent des graffitis ou je ne sais quoi, des reproductions dans les galeries, où ça sent bien l'essence de Térébenthine, et puis ça sent l'art, ces gens-là n'habitent pas dans les quartiers tagués complètement. J'ai vu une vidéo de Jean Rivière très intéressante, et j'aime beaucoup Jean Rivière, parce que je trouve que c'est un homme assez naturel. C'est un peu le papy du web, au niveau du webmarketing, des vendeurs de méthodes, si l'on peut dire. Et il a beaucoup, il a pas mal vécu à l'Est, entre autres en Roumanie. Et avec beaucoup d'émotion, il retracait un retour à où il était, là. Il était revenu à Bucarest, parce qu'il avait habité à Bucarest, c'est son premier lieu d'expatriation. Et il expliquait qu'il aimait ces tags. Il y avait une rue, vous savez, comme ces rues horribles, là, je crois que c'est dans Londres qu'on en a aussi, où vraiment c'est complètement envahi de tags. Il y en a partout, puis il y a des vieilles affiches dégueulasses collées, sur des vitrines pourries. Je suis désolé, moi je trouve ça, ça me donne envie de gerber. Bon, maintenant, oui, que ce soit joli un petit peu, sur 30 mètres carrés, mais là, il y en a presque des hectares. Et ce n'est pas la Roumanie, parce que je suis allé en Roumanie, j'y vais régulièrement, je peux vous dire que c'est un beau pays. Mais justement, dans la nature et dans les endroits où c'est ancien, plus ou moins. Et voilà, le problème, c'est que la laideur s'est invitée chez nous. Si vous visitez l'endroit où j'ai vécu, ils ont décidé, ça s'appelle Trévière, et ils ont décidé de remettre le village aux normes. Alors c'était une très bonne idée, parce que, vous savez, les canalisations étaient crevées, enfin, c'est esquinté, il faut savoir que l'adduction d'eau date des années, chez nous, date des années à peu près 50, je crois. Et puis donc, on a mis des canalisations en fonte, et ces canalisations en fonte sont sous pression, en permanence, 3-4 kilos. Donc au bout d'un moment, ça finit par fuir, puis ça coûte des sous, puis ça mouille le terrain, puis bon. Donc finalement, ils se sont décidés à refaire les choses, à mettre un circuit, et c'était bien. Seulement la bonne idée qu'ils ont eue, c'est de vouloir marquer de leurs pattes l'époque. Alors ils ont eu la bonne idée de tout changer les trottoirs, tout remettre, on va dire, tout harmoniser. Ils ont dû avoir un beau monsieur avec une cravate qui leur a expliqué qu'avant c'était nul, et que maintenant c'était bien, qu'avant on n'avait rien compris. Et au lieu de garder ce petit village, qui ressemblait à un petit village de cartes postales, qu'on aurait pu garder comme une sorte de petit, je ne sais pas comment expliquer, un petit joyau, comme on garde certains villages du Moyen-Âge, parce qu'il a été détruit après la guerre, la seconde guerre mondiale, il a été détruit à 75%. Donc il avait déjà supporté la guerre mondiale, la seconde, et puis là, et puis là, et bien voilà, ils ont tout bousillé. Et non contents de ça, ils ont construit une halle, alors au lieu de faire une halle un peu traditionnelle, comme on en voit parfois, Sarla, oui c'est ça, Sarla, l'endroit d'Europe où il y a le plus de vestiges du Moyen-Âge, on aurait pu faire un petit peu comme ça, mais en rapport avec les années 50, un petit côté sympa. Et puis voilà, il y avait une halle qu'ils devaient construire, et ils sont allés nous faire une halle hyper moderne, en face de la maison d'Octave Mirbeau, natale d'Octave Mirbeau, ça ne s'invente pas, où il y a une plaque de Sacha Guitry disant qu'il a financé cette plaque pour montrer que c'est la maison d'Octave Mirbeau, donc je ne sais pas, mais il y a un minimum de décence dans la vie. Je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si vous aviez une maison du Moyen-Âge et qu'en fait vous mettiez un truc absolument hyper moderne et de très mauvais goût. Et puis j'en finirais pas, j'en finirais pas, il y a des endroits, moi il y en a de mes amis qui m'a dit franchement, ce bâtiment-là, ça fait des années qu'il n'est pas fini. Je passais du côté de Bayeul, puis je lui ai dit mais il est fini depuis longtemps ce bâtiment. Il croyait que les bouts de bois qui étaient mis sur la façade, en fait c'était des bouts de bois, vous savez, de fonctionnels, qu'on était en train de faire des... Mais non. Et je vous assure que ça vaut son pesant dehors. quand vous voyez cet endroit, le pôle emploi de Bayeul près de la gare, quand vous passez, quand vous allez, faites le tour là, quand vous allez chercher quelqu'un à la gare, je vous assure, arrêtez-vous et prenez-le en photo. Le type qui a fait ça, je comprends pas comment il peut se regarder le matin quand il se rase. Je ne comprends pas. Ce serait pas grave si vous voulez, ce serait pas grave. Ce serait pas grave si ces horreurs-là, on les mettait dans un tiroir et qu'on ferme le tiroir. Ce qui est grave, c'est que par définition, l'architecture s'est appelée à être utilisée. On se rappelle les trois fonctions d'architecture définies par M. De Verjac et par la logique, qui sont l'esthétique, qui sont la fonction et la technique. La technique, ça veut dire comment il tient le debout, comment on va le faire fonctionner. L'esthétique, on le connaît. Et puis la fonction, comment on va l'utiliser. Donc on en est là. Et le problème, c'est qu'on en est là. Et après, on s'étonne qu'aux États-Unis, on est des chaires d'université où on commence à étudier la relation entre, alors on va pas dire l'horreur du lieu, mais la laideur du lieu, les dépressions, les maladies que font les gens, les maladies mentales. Moi, je suis intimement convaincu, sur la même ligne que Pierre Rabhi, qu'on est des hors-sol. Et ça a été prouvé d'ailleurs que plus on s'écarte d'une certaine nature, et plus on va vers une ville mal faite, j'insiste bien, mal faite, parce qu'il y a une ville qui est sympa pour 3% des habitants, plus on va vers une ville mal faite, et plus on se rend nébrosé, etc. Mais ça, personne ne s'en rend compte. Et même les quartiers qui sont, on va dire, normaux, il y a des trucs qui vous font, mais ce n'est pas possible, ou alors c'est tellement normal, entre guillemets, que ça devient banal et ça devient impersonnel. L'homme, il a besoin de repères. Je ne sais pas si vous êtes allé à Barcelone, à la Pedrera, vous allez voir la Sagrada Familiale, et puis vous allez à la Pedrera aussi, cette résidence du centre qui avait été faite par Gaudi. Vous verrez, vous verrez, il n'y a pas, il n'y a pas, j'ai toujours dit, la ligne droite est l'ennemi de l'homme. Mais il n'y a pas une ligne droite, c'est tout fait à la main. Les ferrures, les balcons, tout ça, c'est magnifique. Je pense que l'homme, il a besoin de courbes. Il a besoin de beauté. Il a besoin de jolies choses pour s'épanouir. Et malheureusement, bon Dieu de bon Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? Excusez-moi, j'ai blasphémé. Eh bien, on lui dit, livre exactement le contraire. Alors au début, j'ai évoqué l'ignorance. Puis quelqu'un a évoqué quelque chose d'encore pire, qui me fait peur. Il a évoqué le prix. ben oui, on prend le moins cher. Comme le moins cher, c'est souvent le pire. Parce que monsieur de Varjac a arrêté d'être architecte, m'a-t-il dit, le jour où il faisait un pot pour fêter, célébrer un bâtiment qu'il venait de créer. Il a quand même construit plusieurs dizaines ou centaines de milliers de mètres carrés de planchers, donc il sait de quoi il parle. Et un jour, la goutte qui a fait des bords d'élevage, c'est quand il était particulièrement fier de ce qu'il avait fait, parce que le problème, pour lui, ça a été jusqu'au dernier moment avant qu'il n'enseigne de réussir à faire son travail à un prix raisonnable. Et le donneur d'ordre qui était très content du projet, lui a dit, super ton projet, mais dommage que tu ne l'aies pas fait pour 20% moins cher. Et là, il s'est dit, non, on va s'arrêter là. Je crois qu'on pose le crayon, les calques, on remballe la table à dessiner. Et puis, on va ailleurs, on fait autre chose. Donc moi, je n'en ai pas contre ces architectes qui travaillent dans ces endroits, je n'en ai pas contre ces gens qui... Mais je te dis, il faudrait qu'on trouve une solution. Et en plus, ce qui est horrible, c'est que, comme je l'ai déjà dit, il y a tout un tas de petits notables là qui veulent se faire mousser comme ils ont de l'inculture. Ils ne sont pas cultivés. Alors l'inculture, ça ne veut pas dire connaître Proust, ça veut dire simplement savoir regarder, avoir appris à regarder, à entendre, à écouter, à se taire. Eh bien, comme ils ne sont pas cultivés et qu'ils sont sur leurs ergots comme un petit coq, homme ou femme, eh bien, le seul moyen d'arriver à attraper le Pékin qui n'est pas cultivé non plus, c'est de choquer. alors ils assimilent choqués à art. Ils trouvent le moyen, en fait, en plus, de faire des choses qui ne sont pas esthétiques. Alors la technique, oui, ils sont obligés de faire un truc qui tient debout, sinon ils auraient des problèmes quand même. ce n'est pas trop dur, vous prenez un logiciel et puis ils vous donnent la taille des poutres. Mais parfois, ce n'est même pas non plus fonctionnel. Quand vous êtes, par exemple, dans un pays comme le Golfe et que vous voyez des surfaces vitrées énormes alors que vous savez qu'ils tombent à 1 kW au mètre carré toute l'année, là, vous vous posez une question et puis après, vous vous dites « Ah ouais, il faut 3 MW pour refroidir l'établissement. » En effet, ben oui. Alors que les anciens, je n'aime pas trop ce terme-là, mais bon, ceux qui nous ont précédés avaient bien compris. Ils fabriquaient des systèmes d'ombre, d'ombrelles, de tout un tas de choses. Donc voilà, on en est là. La laideur a envahi les quartiers. Vous n'y pouvez pas grand-chose si vous commencez à déprimer. C'est que vous êtes un des derniers êtres encore en bonne santé. Puis j'attends vos réflexions. J'attends que vous puissiez me donner des anecdotes parce que moi, la dernière fois, j'en parlais avec un collègue et il me dit « Ah oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. » Alors là, il m'a soufflé parce qu'il a utilisé son téléphone à qui il parle maintenant. Moi, je ne parle pas à mon téléphone. J'ai un téléphone que j'utilise très rarement sauf quand je suis en panne ou des bêtises comme ça. Et là, il a dit « Google, machin, montre-moi la médiathèque de tel endroit. » Et hop, aussitôt, c'est sorti dans les deux secondes et j'ai compris, il avait compris. Il avait compris ce que je voulais lui dire. Parce qu'il y avait un petit élu qui avait décidé qu'il allait choquer tout le monde et marquer son époque d'une médiathèque qu'on enlèvera dans 50 ans parce qu'elle sera pourrie. Puis voilà. Bon, voilà, c'était un petit propos un peu aigre ce matin. Une longue vidéo d'une quinzaine de minutes mais de temps en temps, il faut en faire. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère surtout que vous allez pouvoir me donner vos anecdotes, me donner vos réflexions parce que ça m'intéresse beaucoup. Et puis, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada